Mon quotidien il est assez simple dans le fond le matin je vais au travail je vais voir mon directeur artistique ou bien mon lead qui me donne une tâche à faire une tâche qui peut prendre que la journée ou parfois plusieurs journées plusieurs semaines j'exécute ma tâche puis c'est ça j'envoie les choses aux personnes concernées par exemple si c'est un environnement animé j'envoie aux animateurs c'est un environnement avec des effets spéciaux je l'envoie aux gens qui s'occupent des effets spéciaux si c'est un environnement directement intégré j'envoie la personne qui s'occupe d'intégrer les objets dans dans le jeu en règle générale pour faire cet objet mon directeur artistique va me donner un concept 2d ou une illustration fait par une personne et je reproduis cette illustration le plus proche possible le plus fidèle donc la plupart du temps j'ai travaillé avec une tablette graphique avec un stylet quand j'ai besoin de sculpter des objets ou de commencer à dessiner ou de peindre des textures c'est vraiment l'outil le plus facile et le plus ergonomique à utiliser après c'est sûr que clavier souris ça aide puis on peut faire une partie du travail avec mais la plupart du temps on va me voir sur un stylet sur une tablette graphique avec un stylet Aspect positif je dirais que le cadre de travail est vraiment très agréable en règle générale dans le jeu vidéo c'est une grande famille en quelque sorte on est très proche de nos supérieurs et donc ça je trouve que ça rend la communication beaucoup plus facile et beaucoup plus franche je vais jamais être gêné à ce que mon directeur artistique ou mon lead me demande de refaire quelque chose parce que je sais qu'il ne va pas le dire méchamment il va le dire sincèrement comme autre point positif je dirais que moi je travaille dans le jeu vidéo mais sur mobile et c'est un milieu qui évolue énormément tous les tous les mois il ya un nouveau téléphone toujours plus puissant qui sort fait que on reste jamais à faire les mêmes affaires à chaque fois un nouveau projet on va devoir se dire tiens maintenant quel téléphone va être notre meilleur device et on va essayer de développer sur ce téléphone là c'est pareil aussi sur les consoles de jeu comme les playstation et tout ça sauf que là du coup c'est plus comme par palier il ya la nouvelle génération de consoles qui sort ça va toujours être la même chose la nouvelle génération et tout ça donc c'est un milieu qui bouge énormément des nouveaux programmes tout temps de nouvelles technologies tout le temps c'est vraiment agréable de travailler dans ce milieu là comme autre point positif je dirais que ce qui est vraiment le fun dans ma société c'est qu'on a des horaires flexibles on doit faire 40 heures par semaine et de la minimum de 10 heures à 16 heures mais on arrange nos heures là dedans donc si une journée j'ai envie de faire 6 heures puis le lendemain à faire 12 heures c'est moi que ça regarde tant que je suis là entre 10 heures et 16 heures tout est correct comme point négatif je dirais que malheureusement il ya ça peut générer beaucoup de stress peut avoir des moments où on n'a pas assez de temps pour terminer nos choses donc du coup faut prendre sur soi et puis rester plus longtemps au travail on peut avoir nos patrons qui qui nous demandent de travailler plus plus vite plus rapidement puis ça génère énormément de stress mon conseil c'est toujours essayer de se surpasser mais je pense que c'est c'est pour n'importe quel métier faut toujours essayer d'aller plus loin puis toujours essayer de se poser la bonne question pourquoi est ce que je vais commencer à faire un objet en 3d par exemple puis je vais me dire pourquoi pourquoi est ce que je le trouve bien puis je vais essayer de trouver les points positifs et puis j'ai aussi de me trouver les points négatifs sur l'objet que j'ai fait et puis comment est ce que je pourrais corriger ces points négatifs là c'est toujours se poser les bonnes questions de qu'est ce que je pourrais faire pour améliorer ce que j'ai fait toujours aller plus loin d'essayer de trouver la dernière technologie pour je sais pas moi faire des objets 3d plus rapidement ou les texturés plus rapidement par exemple c'est très autodidacte dans le fond le jeu vidéo surtout là trop enfin la 3d c'est très autodidacte il ya des écoles très bonnes qui vont commencer à te donner des bonnes bases mais c'est juste des bases après c'est à toi à aller trouver des tutors des tutoriels des bouquins à lire énormément sur les nouvelles technologies puis c'est ça il faut quand même assez être assez rigoureux dans son travail il ya du potentiel surtout dans le coin de monts il affiché une cactus qui est une assez bonne société qui j'ai été faire mon stage c'est pas de la promotion mais c'est c'est vraiment une une chouette société il ya aussi l'arian studio dans le côté néerlandais je pense qu'ils sont à anvers ou à gang quelque chose comme ça mais il n'y a pas énormément il ya aussi d'autres sociétés que je me rappelle pas des noms mais c'est vrai qu'en belgique il n'y a pas énormément de boîtes en france on a un petit peu plus encore une fois il n'a pas énormément idéalement c'est sûr que c'est mieux de s'expatrier ailleurs que ce soit aller en angleterre en australie aux états unis ou au canada où là il ya vraiment beaucoup beaucoup plus de sociétés